Je dis bonjour à vous tous ceux qui me suivez en ce net moment. Salutations à vous qui nous suivez à travers notre chaîne Sacré Peuple. D'abord, je salue nos amis qui nous suivent à travers des réseaux sociaux. Je reçois l'homme du moment. Vous les voyez déjà, son nom fait du chemin dans tous les coins et grécoins, non seulement du Congo, mais partout dans le monde, à partir, je ne sais pas appeler ça la loi qui est sortie de lui-même. Tous, nous allons vraiment nous interroger. En fait, on va l'interroger à propos de cette loi, de ce qu'il a proposé comme loi ou proposition. On va vraiment l'analyser en détail. Merci encore une fois. Soyez toujours connectés dans votre émission, sans rival, le peuple d'abord. Je reçois pour vous, son Excellence Noël Chani Madia Vita. Bonsoir. Bonsoir, sans rival. Merci de me recevoir sur votre plateau. Ah oui, vraiment, ça fait couler d'encre et de salive, cette loi. Est-ce que vous pouvez vraiment, encore une fois, nous dire la motivation, ce qui vous a motivé à proposer cette loi, et nous aider à mieux la comprendre aussi ? C'est très important. Je vous remercie de l'opportunité que vous m'avez donnée de m'adresser à nos compatriotes. J'ai effectivement fait la proposition que la fonction de président de la République démocratique du Congo soit réservée exclusivement aux Congolais nés de maires et de pères congolais. La suite logique du verrouillage et de l'accès à la présidence de la République, je propose, exige la même portée de la nationalité au dauphin constitutionnel du président de la République, c'est-à-dire le président du Sénat et par extension celui de l'Assemblée nationale. Cette proposition soulève un débat passionné parmi nous, les Congolais. Beaucoup de nos compatriotes me soutiennent, ils soutiennent la proposition. Mais comme il faut s'y attendre dans une démocratie, quelques compatriotes s'y opposent en avançant comme argument, d'une part, que la loi proposée serait discriminatoire. Pourquoi ? Parce qu'elle écarterait une partie des Congolais et certains candidats potentiels aux élections de 2023, et d'autre part, qu'il y a des sujets plus importants et plus urgents sur lesquels on devrait s'attarder, notamment la misère dans laquelle est plongée notre population aujourd'hui. Des primes à bord, je renouvelle ma proposition du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC comme étant la vision globale de développement du pays, pour pacifier tout le pays, lutter contre les antivaleurs, promouvoir la bonne gouvernance, développer le capital humain, promouvoir l'autosuffisance alimentaire, industrialiser et diversifier l'économie nationale, créer des infrastructures de base, promouvoir un système financier moderne, restructurer la Banque centrale du Congo en une véritable autorité monétaire, réconfigurer le système financier et doter le pays d'une monnaie nationale crédible, le franc congolais. La finalité du plan de développement que je propose est de développer la RDC, de créer des emplois et des opportunités pour tout le peuple congolais et d'améliorer le standard de vie de toute la population congolaise sans exception. Ma proposition de verrouiller l'accès à la présidence de la République est importante. Pourquoi ? Parce qu'elle porte sur un aspect crucial de la vie de notre pays, c'est-à-dire l'accession à la plus haute fonction du pays qui est la présidence de la République. Cette proposition ne porte pas sur les conditions d'acquisition de la nationalité congolaise ou même sur les modifications de ces conditions. Ma proposition n'échangerait donc rien à la nationalité de ceux qui sont déjà les Congolais. L'article 10 de la Constitution de la République démocratique du Congo est très clair au sujet de la nationalité congolaise. Cet article stipule ce qui suit. La nationalité congolaise est une et exclusive et ne peut être détenue concurrentement avec une autre nationalité. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Et Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constitué, c'est ce qui est devenu le Congo, c'est-à-dire la République démocratique du Congo à l'indépendance. Il y a une loi organique qui détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise. Pour ce qui est de la nationalité congolaise elle-même, je propose que les révisions prochaines de la Constitution permettent aux Congolais ayant acquis des nationalités étrangères de recouvrir la nationalité congolaise d'origine que personne ne doit perdre. On est né congolais, on vit congolais, on meurt congolais et on est enterré congolais. Sur le territoire national, tout Congolais devra se soumettre aux lois congolaises sans aucune possibilité d'invoquer une quelconque protection ou immunité du fait de la détention d'une nationalité étrangère. Mais au vu de l'histoire récente de notre pays, il sera prudent d'exclure la double nationalité avec tous les pays voisins de la RDC, car certains d'entre eux ont eu des velléités d'occupation sur notre pays. Ma proposition porte essentiellement sur les conditions d'accès à la fonction de président de la République, c'est-à-dire sur les critères qui doivent être remplis pour être candidat au poste de président de la République démocratique du Congo. Pour le moment, ces critères sont définis par l'article 72 de la Constitution qui stipule ce qui suit. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit pas les conditions ci-après. Il convient de souligner que ma proposition vient apporter une condition supplémentaire, un critère additionnel qui est de limiter l'accès à la présidence de la République démocratique du Congo aux Congolais nés de maires et de pères eux-mêmes Congolais. Il est important de relever que ce critère additionnel vise à protéger l'intérêt national, la souveraineté nationale, la fonction suprême qui est celle de président de la République et surtout à préserver la fierté d'être Congolais. Dans beaucoup de pays comme les États-Unis d'Amérique, il y a des dispositions qui protègent l'intérêt national et qui empêchent n'importe qui d'accéder à la magistrature suprême. Par exemple, aux États-Unis d'Amérique, n'importe quel Américain ne peut pas devenir président des États-Unis d'Amérique. Il faut être né aux États-Unis sur le sol américain, comme Barack Obama ou Bill Clinton ou John F. Kennedy. Par contre, l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État Madeleine Albright ou l'ancien gouverneur de l'État de Californie Arnold Schwarzenegger, tout en étant tous les trois pleinement des Américains, ils ne pouvaient prétendre à la fonction de président des États-Unis d'Amérique. Pourquoi ? Parce qu'ils ne remplissent pas un des critères fondamentaux pour être président des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire d'être né sur le sol américain. Je tiens à préciser que ma proposition est impersonnelle, elle ne vise personne. Elle n'est pas discriminatoire. Pourquoi ? Parce que dans tous les pays du monde, il y a des critères d'éligibilité. Ces critères sont déterminés et discutés à l'avance, et dès qu'ils sont adoptés par le Parlement et promulgés par le chef de l'État, ces critères s'appliquent à tout le monde, sans distinction, sans exception et sans discrimination. C'est ainsi que dans la plupart des pays, par exemple en France, le critère de l'âge est pris en considération. Pour être candidat à la présidence de la République française, il faut être âgé de 18 ans. Par contre, en République démocratique du Congo, on exige du candidat à la présidence d'avoir 30 ans au moins. Est-ce qu'on peut dire qu'en RDC, dans ce cas, il y a discrimination par rapport aux Congolais qui n'ont pas encore atteint l'âge de 30 ans ? La réponse est non. C'est un critère que nous avons adopté, qui a été approuvé par notre Parlement. Nous devons tous respecter cela. Il convient de noter qu'en RDC, les conditions prévues par la Constitution sont complétées par des critères opérationnels, prévus par la loi électorale. Il s'agit de la loi numéro 17, bar 013 du 24 décembre 2017 qui a modifié et complété la loi numéro 06, bar 006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées à ce jour. C'est cette loi-là qui détermine, par exemple, le montant de la caution à déposer par tout candidat aux élections présidentielles. J'invite sincèrement tous les compatriotes à participer à ce débat d'idées, de façon civilisée et patriotique, pour contribuer à un climat de paix et d'élections apaisées dans notre pays. Si ma proposition est adoptée par l'Assemblée nationale, la RDC ne prendrait plus de risque de donner la magistrature suprême à une personne dont le cœur, le sang, l'allégeance, la loyauté et les liens seraient ailleurs à défaut du corps physique qui se trouverait en RDC. En démocratie, c'est la majorité qui gouverne. Les Congolais, nés des pères et des mères congolais, sont les plus nombreux dans notre pays. Il est normal et logique qu'ils aient l'exclusivité de la présidence du pays pour des raisons de souveraineté nationale et de fierté nationale. Je vous remercie sincèrement de l'opportunité que vous m'avez donnée de m'adresser à nos compatriotes. Et je me mets à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Merci. Merci beaucoup, docteur Noël Tchani. Je crois que cette proposition a fait vraiment couler des salives. Le problème, c'est quoi ? Quand vous parlez de père congolais et mère congolaise, au jour d'aujourd'hui, c'est difficile d'identifier certains Congolais l'origine de leurs parents. Comment les faire ? Écoutez, si on est Congolais, on doit connaître ses parents. Et vous savez, nous nous connaissons tous. Moi, je vais vous donner mon propre exemple. Quand je dis que je suis Congolais, je peux le prouver, pourquoi ? Parce que je suis né en Gannanjika. Et je viens d'un village qui est connu comme étant Benampiana. Mon père est originaire de là. Toute ma lignée du côté paternel se trouve là-bas. Ma mère est venue du village voisin qu'on appelle Benakaseki. A Kinshasa, ici, Noël Chiani, et qui le connaît ? Vous aurez au moins, peut-être, 200, 250 personnes qui me connaissent et qui savent que je viens d'Inganjika, je suis l'un des leurs. Je devine que tous les autres Congolais vivent dans la même situation. Je ne vois pas un seul Congolais qui ne connaît ni son père ni sa mère et que les autres Congolais ne connaissent ni son père ni sa mère. si vous êtes Congolais et que vous êtes comme moi, vous avez eu des parents qui sont morts, qu'on a enterrés sous ce sol, ou bien que vous étiez nés sous ce sol ici, vous êtes liés à la terre congolaise. Vous devez défendre l'intégrité territoriale, la paix de la RDC, le développement économique et social, et vous devez vous mettre en position de défendre la loi que je propose. Pourquoi ? Parce qu'elle vise à préserver le fait que le Congo doit toujours être géré par des Congolais. Maintenant, en ce qui concerne les autres qui ne sont pas à 100% Congolais, qui sont le résultat d'une combinaison entre le Congo et notre pays. Je vais donner un exemple d'ailleurs pour que les gens comprennent très bien. En 1996, le Congo est envahi par les armées venues du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. Une fois que ces armées sont arrivées ici, nous, en tant que pays, nous avons fait appel aux armées de Zimbabwe, l'Angola, la Zambie, le Botswana, la Namibie, l'Afrique du Sud. Et en plus de cela, on a eu l'assistance des Nations Unies, sous forme de ce qu'on a appelé la MONUQ ou bien la MONUSCO. Il y a eu toutes les armées du monde qui sont venues ici. Indonésie, Inde, Pakistan, les îles Barbades, tous les pays du monde ont amené leurs armées ici. Vous savez ce qui s'entraînait ? À peu près des mariages ou des viols de nos femmes. Des mariages avec nos filles ou nos femmes, ou des viols de nos femmes ou de nos filles. Et de ces combinaisons, de ces couplages, volontaires ou involontaires, il y a environ 5 millions d'enfants qui sont nés dans ces conditions-là. 5 millions d'enfants. Ces enfants-là, nous les acceptons tous. Ils sont Congolais à part entière. Parce qu'au moins l'un de leurs parents est Congolais. Mais ce que nous disons est ceci. Il y a des enfants qui sont nés comme état le résultat de l'amour normal entre un homme et une femme. Mais il y a aussi des enfants qu'on appelle des enfants stratégiques, qui ont été mis au monde par une malice. Des militaires rwandais, des militaires ougandais qui ont pris des femmes congolaises, qui ont voulu fabriquer des Congolais, qui vont larguer sur le marché. Dans 30 ans, ils remplissent le critère de l'éligibilité pour être président de la République. L'un d'eux, il suffit qu'un l'un d'eux devienne président de la République pour que le Congo puisse devenir une autre colonie rwandaise ou bien burundaise ou bien ugandaise. Je voudrais que nous puissions, en tant que pays, de façon stratégique, prévenir cela pour que ça ne puisse pas arriver. Et pour prévenir cela, on ne va pas attendre qu'il y ait un Rwandais qui arrive à la tête du pays pour commencer à protester. Il faut légiférer cela. Il faut qu'il y ait une loi qui dit clairement que vous tous, là, on vous accepte comme nos compatriotes. Vous pouvez tout faire dans notre pays, être des enseignants, des médecins, des hommes d'affaires. Vous pouvez devenir des bourgoumestres, devenir des gouverneurs des provinces, devenir des députés nationaux, des sénateurs. Mais vous pouvez tout faire sauf occuper la présidence de la République ou des fonctions qui mènent vers la présidence telles que le président du Sénat. Voici la proposition que je fais en tant que patriote, surtout avec l'idée de pouvoir sauvegarder la souveraineté du pays pour qu'on ne puisse pas avoir une infiltration au sommet de l'État, une infiltration qu'on peut utiliser pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Vous avez raison, mais là où le bas blesse, vous comprenez vous-même que nous, notre génération, nous qui avons plus de 40 ans, on a quand même la connaissance de connaître nos parents, l'origine de nos parents, l'origine de nos grands-parents, mais l'origine de nos arrières, les parents de nos grands-parents. C'est ça le problème. Si le grand-père de mon père était sénégalais, ou il était rwandais, mais mes parents sont nés ici au Congo, ils sont des Congolais, et maintenant moi, mes parents ont mis naissance à un homme, Pascal, son rival. Et moi je sais que mon père est Congolais, ma mère est Congolaise, et les parents de mes parents ne sont pas Congolais. C'est ça maintenant le problème. Vous savez quoi ? Il ne faut pas vous torturer l'esprit. Ces détails-là vont être travaillés au niveau de la loi, même au niveau de l'Assemblée nationale. Il va falloir qu'on puisse tracer la ligne dans le sable, en disant, « Eh Congolais, vous pouvez descendre jusqu'à peut-être une ou deux, trois générations, et on peut identifier ces personnes-là très facilement. » Moi, je ne pense pas que nous puissions commencer à avoir peur pourquoi est-ce qu'on risque de trouver que votre grand-parent était venu du Sénégal et qu'on sort. Il va falloir que l'Assemblée nationale, quand ils vont travailler sur ce projet de loi, qu'on puisse tracer la ligne dans le sable, en disant, « Pour être candidat à la présidence, on doit connaître votre père et votre mère. Ils sont de quel village ? Ils sont de quel coin ? S'ils sont Congolais, c'est fini. Vous êtes éligible pour cela. » On ne doit pas aller donc commencer à chercher dans le passé s'il y a eu des gens qui étaient venus du Sénégal ou de la Grèce ou de l'Italie et qu'on sort. Mais il y a quand même les candidats immédiats. Nous devons connaître qui ils sont. Ce n'est pas normal qu'on puisse avoir n'importe quel bimbo qui vient de n'importe quel pays où son père est arrivé avant-hier et puis lui, il veut devenir président de la République démocratique du Congo. Nous voulons connaître l'histoire de chacun des candidats. Ils viennent, ils sont communs. Pourquoi ? Parce que si nous ne prenons pas cette précaution-là, nous allons nous retrouver avec un mercenaire au sommet de l'État. Des gens qui viennent pour faire des affaires dans ce pays-là, une fois qu'on leur donne la présidence, soit ils vont prendre toutes les mines données à leurs cousins étrangers, soit ils vont prendre toute la République donnée donc au Rwanda et au Burundi, soit carrément ils vont balacaniser notre pays. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de loyauté 100% à l'égard de la RDC. Je voudrais donner un exemple pour vous montrer combien cette disposition est importante. À supposer qu'il y ait un enfant qui soit 50% rwandais, 50% congolais. Son père est rwandais, sa mère est congolaise. Nous avons toujours des problèmes avec le Rwanda. Et le chef de l'État doit prendre des positions à supposer, par exemple, que la solution ultime, que moi je ne souhaite pas, mais à supposer que la solution ultime soit de faire la guerre entre le Rwanda et la RDC. Cet enfant, il va aller bombarder le Rwanda, le pays de son père ? Il ne peut pas le faire. Il y a un conflit d'intérêts au sommet de l'État. On doit avoir un chef d'État qui a 100% de loyauté à l'égard de notre pays. Pas avoir de loyauté partagée. C'est ça que je propose. Retrons aux Écritures Moïse. Moïse dans la Bible, il était né en Égypte. Moïse avait toute la connaissance égyptienne. Mais le jour où il a été informé qu'il n'est pas égyptien, franchement, il a vu un Égyptien et un Israélien s'est battre. Et Moïse a sauvé son frère israélien. Il a tué un Égyptien. Ça, c'est à prendre avec beaucoup trop de considérations. Continuons toujours. Vous savez, votre proposition a écarté beaucoup de non-lidaires. Près de 50% des non-lidaires sont des 50% des Congolaises, 50% des étrangers. Vous ne voyez pas que vous avez engagé une guerre contre vos propres frères ? Non, pas du tout. Je vais vous dire une chose. Vous voyez les États-Unis d'Amérique. Il y a à peu près 350 millions d'habitants. Dans les 350 millions d'habitants, je dirais près de 100 millions d'habitants sont des gens qui sont des émigrés et qui se sont naturalisés. Ces gens-là, ils sont tous frères avec les Américains nés sur le sol américain, mais ils ne sont pas éligibles pour la présence de la République. Je ne sais pas, vous étiez peut-être trop jeunes, mais il y a eu un secrétaire d'État américain que beaucoup de personnes connaissent, Henry Kissinger. Il est juif. Il est très brillant, très intelligent. Il n'y a pas deux comme ça. Dans l'histoire des États-Unis, je crois que ça devait être le meilleur. Ce qui signère, c'est présenter aux élections présidentielles. Il devait être élu au-lamin. Mais la loi est dure, c'est la loi. La loi dit, vous êtes très brillant, vous avez rendu beaucoup de bons services à notre pays, mais vous n'êtes pas éligible. Parce que si on vous autorise, vous, en tant qu'individu, il faut autoriser les 100 millions d'autres Congolais américains qui ne remplissent pas le même critère comme vous, qui ne sont pas nés sur le sol américain. Nous voulons nous assurer que toute personne qui arrive à ce poste-là est 100% loyale aux États-Unis. Et je vais vous donner un exemple que vous connaissez. Barack Obama, vous l'avez vu toutes les années qu'il a été président des États-Unis, a-t-il fait une faveur au Kenya ou bien à l'Afrique ? Pas une faveur. Et au fait, c'est le président qui aura fait moins de choses pour l'Afrique par rapport même à George Bush. Donc, je peux vous dire que le fait d'être né sur le sol remplissant le critère d'être américain à part entière a mis Barack en position d'être. Il est totalement américain. Il faut oublier la couleur. Totalement américain. Il a des origines africaines, bien sûr, mais il était 100% loyal à son pays. Je voudrais aussi qu'on ait des chefs d'État dans notre pays qui seront 100% loyaux à la République démocratique du Congo. Quand il faut choisir entre une décision qui peut blesser la RDC ou favoriser un pays étranger, le chef d'État congolais doit être à tout moment en position de prendre la décision qui va favoriser la République démocratique du Congo en oubliant donc les intérêts extérieurs. En fait, je crois que vous avez dit ce que vous venez d'expliquer tout à l'heure. Avant votre proposition des lois, des relations que vous avez avec nos leaders, citerait le cas de Moïse Katumbi, et au jour d'aujourd'hui, avez-vous, vous entretenez encore de bonnes relations avec Moïse Katumbi ? Je n'ai jamais été copain avec lui. On n'a pas grandi ensemble. On s'est rencontrés une ou deux fois. C'est un compatriote. Il m'a dit qu'il était compatriote. On a échangé en ce moment-là. Mais on n'est pas des copains. On ne se fréquente pas tous les jours. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, les relations doivent être les mêmes. Je constate simplement que, dans ce cas, il y a beaucoup d'agitation. Et moi, ça m'étonne. Pourquoi ? Parce que si nous sommes tous des Congolais et nous visons l'intérêt de la République démocratique du Congo, quand il y a une proposition qui va dans le sens de renforcer la souveraineté nationale, qui est dans l'intérêt du peuple congolais, que cette loi-là m'affecte personnellement ou pas, je dois la soutenir. Pourquoi ? Parce que j'aime le pays et je veux que le pays aille en avant, que je sois affecté ou pas. Moi, je ne connais pas sa situation, donc je ne peux pas parler pour lui ou contre lui. Tout ce que je constate, c'est que les gens autour de lui ont commencé à m'attaquer, à m'insulter, à dire beaucoup de choses qui sont fausses. Moi, je suis surpris, choqué. Pourquoi ? Parce que, vous savez, quand on fait un projet de loi pour tous les 105 millions de Congolais, et qu'on voit 100 millions de Congolais qui applaudissent, j'ai vu qu'il n'y a pas de gens du MLC qui m'insultent. Ils sont très civilisés sur ce point-là. J'ai vu qu'il n'y a pas des gens de l'Union Sacre et de l'UDP qui m'insultent. Je n'ai pas vu un seul individu de l'Union de la Nation qui m'insulte. Je n'ai pas vu un seul individu de la Force du Changement qui m'insulte. Les gens qui m'ont insulté, qui m'ont attaqué et qui sont allés au-delà même des règles de politesse alimentaire, ce sont les gens de ce groupe-là. Ils ont quelque chose, peut-être, à se reprocher. Je pense que le peuple congolais doit agiter. On dit que le pays doit être géré par les Congolais et vous commencez à crier. Donc, parmi vous, il y a des gens qui ne sont pas des Congolais. Moi, je suis surpris aussi. Donc, c'est à eux de répondre à cette question, à cette préoccupation. Mais la loi que j'ai proposée ne vise aucun individu. C'est une loi impersonnelle. Vous avez compris qu'il y a un risque imminent. 5 millions d'enfants nés dans des conditions bizarres. Quelle est la probabilité que l'un de ces 5 millions d'enfants puisse devenir président de la République ? La probabilité est très grande. Et si on veut gérer ce risque-là, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites une loi aujourd'hui. Une question que les gens se posent, c'est pourquoi j'ai fait cette proposition de loi aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que c'est opportun ? Ma réponse est que c'est opportun. Pourquoi pas ? Et on aurait dû faire cette loi depuis très longtemps, d'ailleurs. On est même en retard. On devait avoir fait cette loi depuis très longtemps. Quand on a eu des élections de 2018, on pouvait avoir donc un candidat qui remplissait ces critères-là aussi, qui était un candidat qui n'était pas 100% loyal à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est opportun. Pourquoi ? Parce que l'Assemblée nationale est dans une session des réformes institutionnelles. Il y a les catholiques, la Sengho, qui ont fait ce qu'ils ont appelé une proposition de feuille de route, des réformes qu'il faut faire au niveau de la CENI, des réformes à faire au niveau de la loi électorale, au niveau de la Constitution. Il y a mon ami, Martin Fayoulou, au nom de son groupe, la Mouka, qui a fait aussi des propositions où il dit, par exemple, que la CENI doit être présidée par des groupes de façon alternative. Tous les trois mois, on change de président de la CENI. C'est une proposition qu'il a faite. Bonne ou mauvaise, c'est une proposition quand même. Moi, j'ai fait la proposition aussi qu'il faut limiter l'accès à la présidence de la République aux candidats qui sont nés des pères et des mères congolais. Toutes ces réformes-là, on doit les faire au même moment. On ne peut pas dire qu'on va d'abord faire les réformes de la Sengho et quand on aura terminé, après 2023, on va faire les réformes de Noël Tchani et puis après 2028, on fera les réformes de Martin Fayoulou. On met le tout sur la table, on sélectionne les meilleurs, on en discute une fois pour toutes, on fait des modifications au niveau de la loi électorale, au niveau de la CENI, au niveau de la Constitution. Et surtout pendant cette période, il n'y a pas encore de candidats. Moi, je ne connais pas un seul candidat déclaré pour 2023. Mais on va s'agiter. Comment est-ce que je peux faire des propositions discriminatoires sans savoir qui sera candidat en 2023 ? Moi, je pense que le timing est bon. Il faut faire ces choses-là maintenant, ne pas attendre la dernière minute. Ok, merci. Je crois bien que pour changer de chapitre, ma toute dernière question est celle-ci. Vous savez, en politique, on ne voit pas seulement la face A des choses. C'est la face B que les Katumbistes utilisent pour vous combattre. En fait, il s'agit de quoi ? Vous êtes un pion de l'UE des PES, poussé par l'UE des PES, c'est pour écarter Moïse Katumbi des élections de 2023. Parce que c'est lui le plus grand candidat d'après eux. C'est lui qui fait peur à Tshisekedi. Vous avez déjà écarté Caméry, et maintenant vous cherchez des voies et moyens pour écarter Katumbi afin qu'il y ait Félix et Tshisekedi rennes en roi en 2023. C'est ça, vous avez été utilisé par l'UE des PES. Ça, elles sont des bêtises. Quand j'entends ça, ça montre bien que les gens qui sortent ces bobards-là de leur bouche ne réfléchissent pas comme il faut. Vous savez, l'UE des PES, c'est un grand parti. Il y a beaucoup de cadres dans l'UE des PES. Il y a beaucoup de gens qui savent parler et qui peuvent présenter des projets de loi. l'UE des PES n'a pas besoin de venir se mettre dans la bouche d'un petit monsieur comme Noël Tchiani pour lui dire « vas-y dire maintenant ceci ». Je donne l'exemple. Vous croyez qu'Augustin Kaboui a peur de qui que ce soit dans ce pays ? Si c'était donc son idée, il l'aurait sorti. Il n'a peur de personne. Jean-Marc Kaboui aurait fait la même chose. Il n'a peur de personne. Monsieur Kitengueyézou, vous avez déjà vu les tweets qu'il envoie. Il n'a peur de personne. Donc, ces gens-là et toute la structure de l'IDPS n'ont pas besoin de passer par un petit monsieur comme Noël Tchiani avec sa petite bouche et venir faire une proposition comme ça. Les gens qui parlent comme ça, ils sont à court d'arguments. Moi, je les invite à venir sur le terrain pratique, sur le terrain des arguments. Dites-moi en quoi cette loi n'est pas bonne pour le Congo. Et moi, je vous dis comment elle est très bonne pour assurer la souveraineté nationale et l'intérêt super du peuple congolais. Mais allez dans les accusations de qui vous a dit, qui n'a pas dit, ce sont des mesquénéries qui, moi, j'estime, ne valent pas la peine. Les combats politiques. Je vis Moïse Katoumbi acheter des loups avec son argent. C'est un millionnaire. C'est un milliardaire. Je vis des loups comme des babacungus se faire acheter par Moïse Katoumbi. Je vis les G7, le Fancy Kalombo. Je vis qui, ici, Olivier Kamitato, qui était même ministre, qui était président de l'Assemblée, se faire acheter par Moïse Katoumbi. Les gens, Claude Vemba, tous ces gens qui ont constitué l'ensemble à côté de Moïse Katoumbi. Vous n'avez pas peur que tous ces gens se tournent contre vous et que Moïse Katoumbi puisse vraiment vous mettre par terre parce qu'il a l'argent. Au Congo, l'argent est roi. Êtes-vous prêts pour cette bagarre ? Vous savez, j'avais une carrière internationale florissante. Je suis très bien élevé et très bien éduqué. J'ai quitté tout cela pour venir me mettre au service de mon pays pour participer à développer le pays parce que je pense que j'ai quelque chose à contribuer. Et j'ai élaboré une vision globale de développement du pays qui a été plagée par beaucoup de personnes y inclut ce groupe-là. Je pense que la force d'un individu, surtout sur le plan politique, ce sont les idées. Songo, c'est l'argent aussi. Bon, il y a des gens qui courent après l'argent. Je ne serai jamais porte-malette de qui que ce soit pour l'argent. Je peux vivre correctement jusqu'à la fin de ma vie. Je n'ai pas besoin donc d'aller m'humilier ou me faire ridiculiser auprès de qui que ce soit parce qu'il aurait de l'argent. Et si on entre sur le chemin de l'argent, il faut qu'on se pose la question pour chacune de nous. On a obtenu cet argent-là comment ? Il y a l'argent sale qui vous salit pour toute la vie et il y a de l'argent propre. Moi, je ne veux pas parler des individus mais je vous dis simplement que moi, le peu que j'ai là, toute ma vie, je l'ai gagné à la sueur de mon front. Tous les centimes que j'ai et je peux les comptabiliser. J'ai gagné cela à la sueur de mon front. Si on demandait à chacun de nous de justifier où il a trouvé de l'argent, chacun des Congolais, les 105 millions des Congolais, vous allez trouver qu'il y a des gens qui ont travaillé comme moi et qui travaillent tous les jours pour vivre et il y a des gens qui se sont servis à la caisse, qui ont appauvri la République et ce sont ces gens-là surtout qui utilisent l'argent pour pouvoir continuer à piller la République démocratique du Congo. Je ne veux pas entrer dans ces détails-là. Je crois que je ne suis pas la justice. Un jour, tôt ou tard, la justice va regarder chacun de nous et nous demander des comptes. Tôt ou tard, quand on parle de l'état de droit, ça ne prendra pas longtemps. Je suis sûr que tôt ou tard, la justice va demander à chacun de nous de justifier où est-ce que vous avez... Vous avez vu ce que l'IJF est en train de faire. Ça a commencé progressivement. On est encore à Kinshasa. Ça va descendre au Katanga. Ça va aller au Kassai. Ça va aller à la province orientale dans l'IJF ou partout. Les prisons seront pleines tôt ou tard. Moi, je ne veux pas aller commencer à spéculer sur qui a fait quoi dans ce pays-là. Il y en a beaucoup qui veulent continuer à avoir le pouvoir politique pour se protéger contre les crimes économiques qu'ils ont commis dans le passé. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans ce pays. Je demande à notre pays d'ouvrir l'œil et le bon. De ne pas se laisser impressionner par quelqu'un qui a de l'argent ceci-ci-là. Tout ça, vous savez, dans la religion catholique, on dit vanité de vanité. Tôt ou tard, ça va rester. Alors, ce que moi, je souhaite aujourd'hui, c'est qu'on mette en place un arrangement institutionnel, un cadre légal qui protège la souveraineté du pays et qui nous évite les risques d'infiltration au sommet de l'État. Et je suis convaincu que tant qu'on est congolais, je sais qu'il y en a même qui sont des congolais 100%, qui peuvent être corrompus, qui sont corrompus aussi, qui peuvent être malléables, qui peuvent être manipulés avec l'argent. Mais rassurez-vous, dans les 105 millions, il y a quelques individus comme le Noël Tchani, incorruptibles. Vous pouvez corrompre tout le monde sauf Noël Tchani. Ah, ça, c'est un morceau du raccroqué, franchement. Je vois combien de gens se sont fait corrompre par ces géants, ces géants, ces géants millionnaires. Comprenez, toute la presse, même le blanc. Je suis en train de vivre ça actuellement. Et j'ai vu combien il y a des gens qui sont, je peux dire tristement, célèbres. Il y a des gens qui venaient comme vous me rendre visite ici et qui s'appellent des éléments de la presse. Et j'ai découvert que dans la presse, il y a des bons et des mauvais, il y a des médiocres. Tous ceux qui font des bruits qui m'insultent dehors là, regardez l'un, chacun d'eux, ce sont des médiocres. Médiocres dans le sens que il faut leur donner 10 dollars, vous lui dites, allez, faites ceci, il va le faire. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu personnellement. Parmi les gens qui font du bruit là, il y a un, qui est venu aux Etats-Unis d'Amérique. Moi, je ne le connaissais pas. Et bienvenue Bakoumagne, vous pouvez vérifier avec lui, bienvenue Bakoumagne qui travaille pour l'AFP. Il m'a appelé pour me dire est-ce que vous voulez recevoir tel parce qu'il n'a pas d'argent, il est en New York, il veut venir visiter Washington. Je lui ai envoyé non seulement l'argent des transports, il est venu. Je suis sorti, moi, j'ai pris une journée de congé, j'ai pris ma voiture Volvo pour aller le prendre à la station des trains, le promener partout dans toute la ville de Washington, le Capitol Hill, la tombe de Kennedy, la Maison Blanche partout. Et après, en début d'après-midi, il m'a dit qu'il avait tellement faim parce qu'il n'avait pas mangé. Je l'ai amené dans le restaurant. Il ne peut pas rêver, lui, manger dans ce restaurant-là. Je l'ai amené dans le restaurant. The Oval Office Restaurant. C'est le restaurant juste en face de la Maison Blanche. Très cher. Il a mangé, il avait la nourriture qui lui sortait même donc du nez. Après avoir mangé, il m'a dit merci mille fois, quand vous viendrez au Congo, s'il vous plaît, faites-moi signe parce que je voudrais vous accueillir aussi. Je suis venu au Congo quelques mois après cela. Le même bienvenu Bakumagne lui a dit que j'étais ici. Le type m'a appelé. Il m'a dit vous êtes où ? Je lui ai donné l'adresse. Il a pris un taxi. Il n'a même pas de voiture, même pas de vélo. Il a pris un taxi. Il est venu ici. Oh, je suis là payé le taxi. J'ai sorti l'argent. J'ai payé pour lui. Il est entré ici le temps juste de manger. Il y avait la nourriture qui était déjà à table. Il a mangé encore comme à Washington. Il y avait la nourriture qui lui sortait donc dans le nez, partout. Après avoir terminé, il m'a dit qu'il n'avait pas d'argent pour payer le transport pour rentrer. J'ai sorti l'argent. Je lui ai donné non seulement le transport mais l'argent pour qu'il aille manger lui et sa famille toute la semaine. Il est parti et c'est ce type-là qui a commencé à me faire du chantage à m'appelant pour me dire on a des informations contre toi. Si vous ne me recevez pas aujourd'hui, on va publier ça. C'est vraiment donc des mauvaises informations. Je lui dis quoi ? Moi que vous voyez là, je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais pris la femme d'autrui. Je n'ai jamais commis un crime. Je ne vois pas ce que vous pouvez avoir comme information qui peut me faire honte. Allez-y, publiez tout ça. Et ce type-là, c'est lui qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui. Moi, je crois que si c'est ça le genre de personnes qui se trouvent dans le groupe ensemble, c'est que ce groupe-là ne peut pas aller très loin dans notre pays. Il n'incarne pas la moralité, l'intégrité, la bonne gouvernance. Docteur Nouvelle, tenez, êtes-vous vraiment en sécurité parce que je connais l'homme ? Vous savez quoi ? Il y a Jésus-Christ qui veille sur nous. Ceux qui vont oser me toucher. ils auront des problèmes avec le bon Dieu. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Alors, docteur Noël Tiani à la tête de la banque, qu'est-ce que vous allez changer ? Parce que nos dirigeants, depuis le temps de Mobutu jusqu'à nos jours, je crois, ils viennent toujours à prouver le peuple pour mieux le gérer. Alors, quand vous êtes pauvre, vous serez soumis à un dieu de l'art ou vous changez d'avis ? Qu'est-ce que vous allez faire vous à la tête de la banque ? On vous a dit que je serai à la tête de la banque ? C'est juste une question. La fois passée, on a eu fait... Je suis par hasard à la tête de la banque. Qu'est-ce que je peux faire ? Vous savez, j'invite les gens à aller lire. J'ai publié beaucoup de livres là-dessus. Donc, c'est ça ma spécialité. J'ai publié Building Credible Central Bank. Comment bâtir la crédibilité de la banque centrale. Sortir la banque centrale du Congo de l'État, de l'État-régie où elle se trouve aujourd'hui à faire une banque centrale dynamique comme les autres banques centrales que nous connaissons à travers le monde. J'ai publié Vision pour une monnaie forte. Que faut-il faire pour que le franc congolais devienne une monnaie aussi bonne que le dollar et l'euro ? C'est tout un programme de réforme. J'ai publié la bataille pour une monnaie nationale crédible. Qu'est-ce que nous devons faire pour doter le Congo non seulement d'une autorité monétaire de qualité, mais aussi d'un système financier diversifié qui va inclure toutes les subdivisions du système financier, les banques commerciales, les banques d'investissement, les compagnies d'assurance de qualité, les sociétés de leasing, banques de développement, banques de financement de crédit hypothécaire, banques de financement de l'agriculture, de l'élevage et de pêche, les banques spécialisées, mais aussi mettre en place une institution d'assurance dépôt bancaire, une bourse de valeur mobilière. Donc, il y a tout un arsenal de réformes qu'on peut faire dans ce secteur-là pour pouvoir mettre le système financier en position de contribuer positivement au financement de l'économie, des besoins, de la clientèle privée, mais également des entreprises, mais aussi de l'État au niveau national, mais également au niveau provincial. Mais au-delà de ça, comment il faut opérer une véritable réforme monétaire pour mettre de côté cette monnaie qui nous ridiculise aujourd'hui, qui n'a plus aucune valeur, le franc congolais, ou bien le restructurer et doter le Congo d'une monnaie qui va être la seule que tous les Congolais vont utiliser sur l'ensemble du territoire national mettre fin à la dollarisation et que tous les Congolais soient tenus d'utiliser simplement la monnaie nationale. Donc, ces choses-là, c'est tout un programme de réformes. J'ai détaillé cela dans les livres que j'ai mentionnés tout à l'heure. Si jamais j'avais à avoir un mot à dire dans ce secteur, je ne serais pas un apprenti. Je vais commencer à une vitesse très élevée, très rapide. Pourquoi ? Parce que ce sont des choses que j'ai faites ailleurs et je pense que je les ferais même mieux dans mon pays. Vous allez changer l'économie du pays ? Bon, pas seul, en tant qu'individu. Je crois que l'économie du pays va être le résultat de la qualité de l'équipe que le Premier ministre Samal Kondé va mettre en place. Parce qu'il faut d'une part qu'il y ait la banque centrale et l'autorité monétaire qui conduit une véritable politique monétaire. Mais il faut aussi qu'il y ait au niveau du gouvernement une véritable politique économique et aussi une politique budgétaire. La combinaison de tout ça assise sur un certain nombre de réformes structurelles telles que promouvoir l'autosuffisance alimentaire en mécanisant l'agriculture, l'élevage et la pêche, en produisant localement suffisamment pour ne plus dépendre des importations extérieures en ce qui concerne la nourriture, mais aussi en diversifiant l'économie pour qu'au lieu de produire les matières premières et les envoyer à l'extérieur, transférer les emplois à l'extérieur, qu'on puisse transformer ces matières premières à l'intérieur du Congo et créer des emplois pour les Congolais. Donc, il y a tout un arsenal des réformes qu'il doit faire au niveau du pays et c'est pour ça que j'ai présenté le plan Marshall. Au-delà de cela, maintenant, il faut que le gouvernement cherche à investir dans l'homme congolais, c'est-à-dire le capital humain, qu'on mette en place un bon système d'éducation pour que tous les enfants congolais aient accès à l'éducation, tant au niveau du primaire, du secondaire de l'université, mais qu'on mette en place aussi un système d'assurance maladie universelle qui permette à tous les Congolais de se faire prendre en charge, pas gratuitement, mais moyennant une petite contribution et en mettant en place des institutions spécialisées dans ce domaine-là, qu'on construise des écoles et des hôpitaux de qualité sur l'ensemble du territoire national. Donc, au-delà de cela, je crois qu'il faudrait aussi que le gouvernement ait rétabli un climat de paix et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Pourquoi ? Parce qu'à l'est de la République, nous avons des compatriotes qui sont tués tous les jours. On ne peut pas dire que nous allons nous développer tant que nous avons une poche d'insécurité sur le territoire national. Donc, en faisant cette combinaison des choses-là, telles que je les propose dans le cadre du plan Marshall, je pense que nous pourrons non seulement promouvoir l'économie congolaise, créer des emplois pour le peuple congolais, mais surtout, améliorer le standard des vies de la population congolaise. Il nous reste au moins deux minutes pour la fin pour aujourd'hui et surtout, qu'est-ce qui bloque la sortie du gouvernement ? Je ne connais pas. J'ai compris que ce sont des appétits peut-être de différents politiciens ou de différents groupes politiques. Chacun demande d'avoir autant de ministères et on ne peut, un gouvernement normal devrait avoir entre 25 et 30 ministères. J'ai compris que le nombre ne fait qu'augmenter parce que s'il faut satisfaire à chacun de nous, on lui donne un ministère, on lui donne un ministère, on va finir par un gouvernement de 105 ministres parce que nous sommes 105 millions d'habitants aujourd'hui, donc un ministre pour chaque million d'habitants. Moi, je pense que c'est ridicule. Donc, je demande au premier ministre et au président de la République de prendre leur responsabilité de mettre la barre, de mettre la ligne dans le sable en disant autant de ministères, on va se limiter à ça et faire des administrages de telle façon qu'on ne peut pas satisfaire donc à tout le monde. Qu'on fasse un gouvernement réduit, nous sommes dans une période difficile financièrement où l'État n'a pas d'argent, la Banque centrale n'y a plus d'argent dedans, les réserves d'échange sont de moins de 500 millions de dollars. Donc, c'est ridicule si on veut distribuer ces réserves à chacun de nous, chaque personne recevrait environ 5 dollars. Avec 5 dollars, vous ne pouvez même pas manger dans la journée. Donc, en d'autres termes, il y a beaucoup à faire et le gouvernement n'a pas de moyens. Vous avez suivi que la ministre des Affaires étrangères a indiqué que les ambassades de la RDC à l'extérieur, les loyers ne sont pas payés, les salaires des travailleurs, des fonctionnaires dans les ambassades ne sont pas payés. On prend le risque, on va commencer à jeter ces ambassadeurs ou ces ambassades dans les rues. Mais quelle honte nous allons avoir en tant que pays. on va avoir ce que j'appelle la honte nationale. Quand on a tous les ambassadeurs jetés dans la rue parce qu'ils n'ont pas payé le loyer, moi, je pense que nous sommes donc à genoux. Pour cela, je demande au Premier ministre d'accélérer le processus de mise en place du gouvernement. Que ce ne soit pas un gouvernement pléthorique pour plaire aux politiciens, mais que ce soit un gouvernement de mission réduit avec des affectations de mission bien précises et comme ça, on se met au travail, on commence à régler les défis auxquels nous sommes confrontés. Donc, maintenant, pour conclure, je voudrais dire que la proposition que j'ai faite de verrouiller l'accès à la présence de la République en la limitant simplement aux Congolais des pères et des mères, je pense que cette proposition est salutaire pour notre pays. Il ne faut pas suivre donc les fanatiques qui veulent embrouiller tout le monde et les salutaires parce que si on ne la fait pas, ce pays prend le risque d'avoir au sommet de l'État un type qui serait infiltré, qui serait à moitié loyal à la RDC, mais à moitié loyal aux pays étrangers. Et si on arrive dans cette situation-là, je peux vous dire que les conséquences sont néfastes. La première des conséquences c'est qu'on prendrait la RDC pour la mettre sous le juge, sous le contrôle d'un pays étranger. Nous perdons la souveraineté nationale. Le deuxième risque que nous prenons c'est que le Congo peut être balkanisé. À supposer que vous prenez quelqu'un qui soit un des Rwandais que nous connaissons qui ont toujours cherché à balkaniser le Congo, il va prendre le pouvoir exécutif, balkaniser le Congo, prendre une portion de l'Est et donner donc au Rwanda ou bien au Burundi ou à l'Ouganda. Nous devons préserver l'indépendance nationale, la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et pour le faire, nous avons besoin d'avoir au sommet de l'État des gens qui sont 100% loyaux à la République démocratique du Congo qui n'ont pas de loyauté partagée. Ma loi ou ce que je propose comme loi ne vise aucun individu. Si on oublie les individus, on voit l'intérêt national, on va comprendre donc le bien fondé de la proposition que j'ai faite. Je vous remercie. Merci beaucoup et surtout merci à vous qui avez prête attention à cette tranche. J'avais lu un article où, faites vrai ou faux, le tweet du docteur Noël Tiani était piraté où c'est lui-même qui avait écrit que sa tête vaut plus que tous les leaders des partis politiques et puis sa tête vaut plus que toute la République démocratique du Congo. effectivement il est intelligent mais répondez à ma place. La tête de la Banque Centrale ou le ministère de l'Économie choisissez une place pour votre serviteur docteur Noël Tiani. Vous voulez qu'il soit à la tête du ministère de l'Économie pour changer un peu l'économie de notre pays. Vous savez que les sociales vraiment ça ne tient pas ou vous voulez qu'il prenne la Banque Centrale. Répondez mon numéro et au bas de vos petits écrans. Encore une fois je savais que vous alliez aussi la force du changement. Si vous voulez entrer en contact avec nous à la force du changement que je préside vous pouvez contacter le numéro au téléphone suivant plus 243 81 50 99 337 ou bien vous envoyez simplement un message WhatsApp à ce numéro en disant que vous voulez adhérer à la force du changement et nous allons vous accueillir à bras ouverts nous nous sommes un groupe politique un regroupement politique qui voudrait rassembler tous les Congolais qui veulent développer la RDC au profit de tous sans discrimination sans distinction que vous soyez hommes, femmes, jeunes, vieux venez dans notre groupe tant que vous êtes propre je vous remercie merci à celui qui était derrière la caméra Patrick merci à vous tous encore une fois je dis merci à la prochaine